Diviser par un décimal, les animaux de la Terre Bonjour, une autre leçon sur les décimaux sera présentée aujourd'hui. Dans cette leçon, vous apprendrez plus sur la division des décimaux. C'est la division par un décimal. Avant de commencer, nous allons faire une petite activité sur les relations sociales. Cette activité nous aide à faire des plans pour se séparer des relations négatives. Personne n'a vraiment besoin de relations négatives. Des relations saines vous aident à soutenir vos amis et à avoir de meilleures interactions avec eux, ce qui crée un environnement social et un cadre d'apprentissage positif. Notre activité commence par deux cercles. Le cercle vert représente les bons signes concernant un ami et le cercle rouge les mauvais signes concernant un ami. Lorsque vous passez du temps avec des amis, vous devez être capable de décider si c'est une bonne amitié ou non et vous devez agir en conséquence vis-à-vis de cette amitié. Pratiquons ensemble. Voici des scénarios qui montrent de bons et de mauvais amis. Vous devez les associer à la bonne couleur. Prêt ? Vous aimez être avec cette personne, mais vous aimez aussi passer du temps avec d'autres amis. Votre ami vous dit de ne pas passer du temps avec d'autres personnes. En général, vous vous sentez heureux lorsque vous êtes avec cette personne. Votre ami vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Votre ami harcèle les autres élèves à l'école. Votre ami se moque de vous devant d'autres personnes. Votre ami vous parle de ses sentiments. Lorsque vous êtes capable d'identifier les bonnes et les mauvaises qualités d'un ami, cela vous aide à prendre de meilleures décisions quant aux personnes avec lesquelles vous devez ou vous ne devez pas être ami. Observez attentivement et gérez vos amitiés en conséquence. Près à revenir à nos décimales ? Commençons. Dans nos leçons précédentes, nous avons parlé de notre planète Terre et de ses habitants, les humains, les plantes, mais nous savons que les animaux, eux aussi, vivent sur la Terre. Les animaux ont besoin d'eau, de nutriments, d'air et de lumière pour grandir, comme les plantes et comme nous. Mais savez-vous que vous ne voyez pas les mêmes animaux dans tous les pays ? Les animaux peuvent vivre dans des fermes, des maisons, des forêts, dans l'eau. Ils ne vivent pas tous dans les mêmes conditions. Certains vivent dans des régions froides. D'autres dans des régions chaudes. Certains mangent de la viande. D'autres mangent des plantes. Certains sont plus rapides que d'autres. Certains volent dans l'air. D'autres nagent dans l'eau. Et d'autres courent sur Terre. La plupart des animaux les plus rapides sont des oiseaux. Le tableau suivant montre la vitesse moyenne des animaux les plus rapides. Mais la vitesse est mesurée par heure et dans le tableau. Comme vous le voyez, les vitesses sont données en 1,8, 0,12, 0,06 et 0,014 heures. Nous ne pouvons pas comparer ces vitesses. Et nous ne pouvons pas trouver l'animal le plus rapide parmi eux. Alors, trouvons la vitesse par heure de chaque animal. Les longues pattes du lièvre brun lui permettent de courir très vite. Sa vitesse est de 138,96 km par 1,8 heure. Mais quelle est sa vitesse par heure ? Pour savoir sa vitesse par heure, nous devons diviser 138,96 par 1,8. Une virgule dans le dividende et une dans le diviseur. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Réfléchissons à propos des faits de la division. Nous savons que 12 divisé par 4 est 3. Si nous divisons le dividende et le diviseur par 2, nous obtenons 6 divisé par 2, qui est 3. Et si nous multiplions le dividende et le diviseur par 2, nous obtenons 24 divisé par 8, qui est aussi 3. Multiplions par 10, 120 divisé par 40, c'est aussi 3. Alors, vous obtenez des divisions équivalentes en divisant ou en multipliant le dividende et le diviseur par le même nombre. Ce sont des divisions équivalentes parce qu'elles ont tous le même quotient qui est 3. Nous concluons que pour se débarrasser de la virgule dans le diviseur, nous pouvons le multiplier par des puissances de 10. Et puis, nous multiplions le dividende par la même puissance de 10. Alors, nous pouvons avoir un diviseur entier, et nous savons comment diviser un nombre entier par un entier et comment diviser un nombre décimal par un entier. Merci. Trouvons la vitesse par heure du faucon pèlerin. Sa vitesse est donnée par 0,12 heure. Alors, nous devons diviser 38,64 par 0,12. Le diviseur a deux décimales. Alors, pour trouver une division équivalente par un nombre entier, nous devons multiplier par 100 et puis multiplier le dividende par la même puissance de 10. Alors, c'est équivalent à 38,64 divisé par 12. Divisons les entiers. 3,864 par 12 divisé 38 par 12, c'est 3. Multipliez, soustrayez, puis faites descendre le 6, divisez 26 par 12, c'est 2. Multipliez, soustrayez, maintenant c'est le tour du 4. Faites-le descendre. Multipliez et soustrayez. Nous trouvons que la vitesse moyenne du faucon pèlerin est égale à 322 km par heure. Est-ce que c'est possible? C'est très rapide! C'est l'oiseau le plus rapide. Et en fait, l'animal le plus rapide de la planète. Trouvons la vitesse par heure du guépard. Sa vitesse est donnée par 0,06 heure. Alors, nous devons diviser 6,786 par 0,06. Le diviseur a deux décimales. Alors, pour trouver la division équivalente par un nombre entier, multipliez le diviseur par 100. Et puis, multipliez le dividende par la même puissance de 10. Alors, c'est équivalent à 678,6 divisé par 6. Maintenant, vous pouvez le diviser. Bien, divisez 6, puis 7, puis 18. Placez la virgule et divisez 6. C'est 113,1. Nous avons trouvé que la vitesse moyenne du guépard est de 113,1 km par heure. Un autre animal rapide. Enfin, pouvez-vous trouver la vitesse par heure du poisson à voile? Sa vitesse est donnée par 0,014 heure. Le diviseur a trois décimales. Alors, multipliez le diviseur par 1000. Et puis, multipliez le dividende par la même puissance de 10, qui est 1000. Maintenant, divisez. Excellent! La vitesse moyenne du poisson à voile est 110 km par heure. Un poisson très rapide. Mais savez-vous que c'est le poisson le plus rapide du monde? Nous concluons que, pour diviser par un nombre décimal, nous pouvons multiplier le diviseur par une puissance de 10 pour le transformer en un nombre entier. Puis, nous multiplions le dividende par la même puissance de 10. Et enfin, nous divisons. Maintenant, sans diviser et trouver le quotient, trouvons la puissance de 10 par laquelle nous devons multiplier le dividende et le diviseur. 115,05 divisé par 0,8. Le diviseur a une décimale. Donc, nous multiplions le diviseur 0,8 par 10 et le dividende 115,05 par la même puissance de 10, qui est 10. Maintenant, c'est votre tour de trouver les puissances de 10 par lesquelles nous devons multiplier le dividende et le diviseur des autres divisions. Vous les avez trouvées? Super, fois 100. Vous avez regardé le diviseur et non pas le dividende. Fois 1000 et fois 100. Vous l'avez fait. Maintenant, pouvez-vous trouver les divisions équivalentes après avoir multiplié par les puissances de 10? Vous les avez trouvées? Bien, comparons vos réponses. C'est ça, vous les avez faites correctement. Vous savez maintenant comment diviser par un nombre décimal. Vous avez aussi obtenu des informations sur certains animaux rapides. Bien, exerçons-nous encore un peu. Vous pouvez utiliser un papier et un stylo et effectuer ces divisions. Prêt? Super. Diviser et continuer la division jusqu'à obtenir un reste égal à 0. Diviser 2,224 par 0,64. N'oubliez pas de transformer le diviseur en un nombre entier, en le multipliant par 100 et multiplier aussi le dividende par 100. Alors, posez et divisez. Maintenant, vérifiez votre réponse. Avez-vous obtenu le même quotient? Avez-vous placé la virgule dans le quotient correctement? Super! Avez-vous placé des zéros à droite du dividende pour compléter la division et obtenir un reste égal à 0? Bon travail! Alors, le quotient est 3,475. Maintenant, divisez 0,0287 par 3,5. N'oubliez pas de transformer le diviseur en un nombre entier et de diviser jusqu'à ce que le reste soit égal à 0. Maintenant, vérifiez votre réponse. Bien! Qui a obtenu un quotient égal à 0,008? Cela signifie que vous n'avez pas atteint un reste égal à 0. Alors, complétez-le. Bien sûr, en plaçant un 0 à droite du dividende. Avez-vous complété la division jusqu'à ce que le reste soit égal à 0? C'est quoi votre quotient? C'est ça, 0,0082. Maintenant, faisons des divisions mentales en utilisant les puissances de 10. Divisons d'abord 67,12 par 10. Oui, c'est 6,712. 0,32 par 10. Bien, vous avez obtenu 0,032. Divisons maintenant 327,8 par 100. Et nous obtenons 3,278. Maintenant, comparez les quotients avec les dividendes. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien! La virgule s'est déplacée vers la gauche. Comment? Quand nous avons divisé par 10, la virgule s'est déplacée d'une valeur de position. Alors que quand nous avons divisé par 100, la virgule s'est déplacée de deux valeurs de position vers la gauche. Une conclusion importante. Un peu plus de division mentale. Divisions par 0,1. 0,01. Tout d'abord, divisons 35,89 par 0,1. Bien, vous avez remarqué que le diviseur est un nombre décimal, avec une seule décimale. Alors, multiplions le diviseur et le dividende par 10. Nous obtenons 358,9. Maintenant, que remarquez-vous? La virgule est déplacée d'une valeur de position vers la droite. Autre exemple. Diviser 6,75 par 0,01. Le diviseur a deux décimales. Donc, multipliez le diviseur et le dividende par 100. Donc, nous obtenons 675,2. Diviser 12,4 par 0,01. Comment faire? Bien, multipliez le diviseur et le dividende par 100. Ce qui donne 1240. Bon travail! Vous avez utilisé de nombreux concepts que vous avez appris. Maintenant, que diriez-vous d'un peu de pratique, mais en utilisant des concepts que vous avez appris dans toutes les leçons sur la division? Trouvez les nombres manquants, dividende, diviseur ou quotient. Avez-vous terminé? Bien! Vérifions ensemble. Dans le premier cas, le nombre manquant est le dividende. Comment l'avez-vous trouvé? Bien! En multipliant le quotient par le diviseur. Dans le deuxième cas, le nombre manquant est le diviseur. Comment l'avez-vous trouvé? Bien! Les chiffres du quotient sont les mêmes que ceux du dividende, mais la position de la virgule a été modifiée. Elle s'est déplacée de deux valeurs de position vers la gauche. Cela signifie que nous avons divisé par 100. Dans le troisième cas, le nombre manquant est le quotient. Nous le trouvons en divisant 0,2428 par 0,04 et sans oublier de multiplier le dividende et le diviseur par 100. Le dernier nombre est un peu difficile à trouver. Mais vous l'avez trouvé. Les mêmes chiffres dans le dividende et le quotient. Mais la position de la virgule a été modifiée. Elle s'est déplacée de trois valeurs de position vers la gauche. Alors, nous avons divisé 0,89 par 0,001. Je suis vraiment fière de vous! Vous avez fait un excellent travail! Quand pensez-vous de trouver des divisions équivalentes? C'est quand vous multipliez ou divisez le dividende et le diviseur par le même nombre. Vous pouvez trouver plus que deux divisions équivalentes en même temps. N'oubliez pas notre première conclusion de cette leçon. Elle va beaucoup vous aider. Vous pouvez y retourner pour vous en souvenir. J'espère que vous avez aimé notre série sur les décimaux. Vous savez lire et écrire un décimal, comparer des décimaux et effectuer toutes les opérations. Addition, soustraction, multiplication et division. Tout ce dont vous avez besoin est un peu de concentration. Mais que diriez-vous de vous entraîner davantage et de vous amuser aussi? J'ai ajouté quelques liens pour vous. Alors, tout ce que vous devez faire, c'est de les suivre. Entraînez-vous bien et invitez vos amis ou les membres de votre famille pour vous amuser ensemble. Merci!